Salut tout le monde, c'est SteveX et on se retrouve comme d'habitude pour ma vidéo récapitulative des nouveautés de la prochaine saison, à savoir la saison 3 de l'année 6. On va parler d'une nouvelle agent en attaque, des 3 maps qui ont été modifiées, des changements sur Fuse, IQ, Twitch et encore d'autres choses qui devraient vous faire plaisir. Et à la fin, je vous donnerai mon avis personnel étant donné que j'ai pu jouer en avance à la nouvelle saison avec d'autres créateurs de contenu. Et je vous promets un avis sans bullshit, vraiment honnête parce que de toute façon, je peux dire ce que je veux, c'est pas une vidéo sponso. Alors notre nouvelle attaquante, elle s'appelle Oza, elle est croate et a un logo dégueulasse. Non en vrai, apparemment Oza en croate, ça veut dire guêpe, ce qui pourrait expliquer son logo. Bon par contre ce qui est stylé, c'est son apparence, je la trouve assez badass et son gadget est assez intéressant, mais plus intéressant en mode, il y a beaucoup de façons différentes de l'utiliser. Pour faire simple, son gadget, c'est un bouclier déployable comme on les connaît en défense, sauf que là, il est transparent des deux côtés. Et il y a une petite bonbonne de gaz rouge tout en bas du bouclier qui, si on tire dessus, fait que le bouclier se détruit. Un peu le même système qu'avec le miroir noir de Mira. Comme les boucliers en défense, on peut attacher le bouclier à une porte comme ceci. Mais vous pouvez utiliser le même truc qu'en défense, c'est-à-dire que dès que le message change d'attaché à déployer, vous pouvez vous créer des micro-lignes bien sympas, bien mieux que si vous aviez attaché complètement le bouclier à la porte. Les portes ne sont pas le seul endroit où vous pouvez attacher votre bouclier. Vous pouvez le faire sur une fenêtre, sur une fenêtre en rappel, sur une fenêtre en rappel inversé, et même sur une grande fenêtre, et même sur une grande fenêtre en rappel inversé. Bref, énormément de possibilités, et c'est ça que j'aime bien avec ce gadget. Vous pouvez même simplement le prendre en main comme un bouclier portable, et il protégera votre tête et la majorité de votre corps des balles. Évidemment, vous ne pouvez pas courir avec en main, ou sauter un obstacle, ni avoir votre arme secondaire sur le côté en même temps. Durant nos tests de la saison avec les autres influenceurs, on a fait face à un Blackbird en rappel qui utilisait le bouclier de Osa, et je peux vous dire que vous avez envie de pleurer quand vous voyez ça. Bon, après, vous pouvez détruire le bouclier avec du stuff comme un C4 ou une grenade à percussion. Vous pouvez aussi simplement donner un coup de couteau dans le bouclier, et ça va briser la vitre comme sur le miroir de Mira, ce qui va empêcher la vue des deux côtés. Allez, le dernier, un truc important, c'est qu'elle peut ramasser son bouclier. Par contre, si la vitre a été brisée par un coup de cote, elle ne peut plus le ramasser. J'ai l'impression que c'est un gadget très fort et assez frustrant à jouer contre pour un défenseur. Bon, au moins, elle n'a que deux boucliers. Il faut savoir aussi que c'est une deux d'armure de vitesse, avec des armes principales vraiment pas dégueu, à savoir l'arme de Thermite et la PDW de Jackal. Pour sa secondaire, elle n'en a qu'une, et c'est le pistolet PMM de Fuse, encore une fois, une très bonne secondaire. Et au niveau de ses gadgets secondaires, elle a le choix entre des flashs et une clé mort. Passons aux maps qui ont été retravaillées, il s'agit de Clubhouse, Littoral et Bank. Commençons par Clubhouse, le bombe site bar a bien changé. La bombe qui se situait dans le stock est maintenant près de la scène, donc le site a été bien réduit. Et en plus, ils ont rajouté une porte dans le bar et ils ont enlevé un mur destructible juste ici. Grosse surprise également, c'est qu'il n'y a plus de mur soft entre le cache et la construction. Par contre, bonne nouvelle, désormais, il y a une liaison à l'extérieur entre le spawn chantier et le spawn chenille. Plus besoin de passer par la toit si vous aviez mal spawné. Pour Littoral, le plus gros changement se situe dans le VIP, dont la grande fenêtre a été remplacée par deux murs soft. Et à l'intérieur du VIP, la bibliothèque a un peu changé de forme également pour qu'on puisse en faire le tour. On n'est plus bloqué dans la pièce. Et au niveau de la cuisine, on n'a plus ces barreaux très frustrants. Ils ont mis une fenêtre à la place et ils ont un peu avancé le mur. Au niveau du jardin, vous remarquerez que toutes les fenêtres avec des barreaux ont disparu et ce sont désormais des fenêtres. Pour Bank, énormément de changements. Le plus cool, je trouve, c'est la liaison entre le spawn ruelle et le spawn bijouterie via l'extérieur. Plus besoin de passer par le toit si on a mal spawné. Le serveur a été largement agrandi également. Comme sur Littoral, les barreaux du coffre-fort ont disparu. Ils ont été transformés par une fenêtre. Et globalement, partout où il y avait des barrières en pierre ou en métal, elles ont été remplacées par des barrières en bois destructibles. Les ascenseurs ont aussi pas mal changé. Surtout la pièce de l'ascenseur au sous-sol qui est beaucoup plus grande maintenant. Et du coup, les trappes des ascenseurs ont été inversées comme vous le voyez. La trappe guichet qui donne sur le coffre-fort a également été déplacée plus dans le hall principal. Elle donne directement dans la salle des coffres. Dans le hall principal, il y a également une nouvelle petite porte, ce qui évite de forcément passer par cette grande double porte. Et également un grand changement dans le hall, c'est certaines fenêtres qui ont été à moitié fermées, ce qui empêche de prendre certaines lignes via le parking ou via les rappels. Au niveau de l'open space, une trappe a été enlevée et désormais ici, il y a une double porte. Les verrières ont également été fermées partiellement. Et enfin, il existe maintenant un chemin. Lorsque vous montez via l'échelle du spawn au réel, on n'aura plus besoin de monter sur la bordure pour passer sur le toit. Ces trois maps seront toujours présentes dans le map pool ranked la saison prochaine. Gros changement pour Fuse qui pourra désormais poser son gadget sur des murs ou des trappes renforcées. Son gadget sera cependant plus long à se déclencher que sur un mur soft. Et évidemment, cela ne crée pas un trou dans le mur percé après. Quand le gadget apparaît, vous pouvez tirer dessus. Mais perso, dans mes tests, je n'ai jamais réussi à le détruire avant qu'il envoie une grenade. Grosse amélioration pour IQ désormais. Elle pourra utiliser le ping 2.0, c'est-à-dire que vous pouvez ping via l'écran de votre gadget à travers les murs et le gadget sera révélé. Si vous pingez le gadget à l'opérateur pas encore repéré, l'opérateur sera révélé également. Et en haut à droite de l'écran de son gadget, le gadget repéré est également représenté. Sympa quand on se demande parfois ce qu'on voit. Ça marche également pour le désamorceur et pour Vigil par exemple. Changement également pour Twitch. Elle a désormais un drone normal en phase de préparation. Et son drone spécial peut maintenant faire des sauts. Et il détruit les gadgets au lieu de les désactiver. D'ailleurs, le dégât de son laser est repassé à 5 HP au lieu de 1. Chose bizarre, c'est qu'elle n'a qu'un seul drone normal, celui de sa phase de préparation. Elle n'a pas de deuxième drone normal après qu'elle ait spawné. Les mains Sledge vont pleurer car Sledge a perdu sa SMG 11. Voilà, mais c'était sûr en fait ! C'était sûr ! Petit changement pour Mute. Son gadget a maintenant un champ d'action circulaire et plus cylindrique. Perso, j'ai vu aucune différence. Et désormais, son gadget a une petite lumière bleue quand il est activé. Gros changement pour le fonctionnement des flashs dans le jeu. Cela concerne également les candelas de Ying et le bouclier de Blitz. Désormais, il y a un nouveau système de détection qui va définir la durée de la flash. Cela prend en compte l'environnement, l'angle de l'explosion, la distance du joueur et de son orientation. Donc si vous êtes proche de l'explosion de la flash, vous serez aveuglé plus longtemps. Tandis que si vous êtes loin, vous pourrez être flash 2 secondes par exemple. Ce nouveau système est censé améliorer la fiabilité des flashs. Certainement la meilleure nouvelle de cette saison, les agents auront désormais une sorte de aura brillante autour d'eux pour éviter les skins qui se camouflent dans le décor style Amber Eyes. L'option est désactivable dans les préférences ATH si vous le souhaitez, mais je suppose que vous n'êtes pas fou. Le changement concernant les armures et la santé des agents va enfin sortir sur les serveurs live. Les 3 d'armure auront désormais 125 PV, les 2 d'armure 110 PV et les 1 d'armure 100 PV. L'interface en jeu de la santé a également été changée en bas à gauche. Gros changement pour le grade diamant en ranked. Désormais, le grade diamant sera réparti en 3 divisions. On aura diamant 3, diamant 2 et diamant 1. Cela engendre que le MMR nécessaire pour atteindre certains rangs ont été modifiés. Le platine 3 est toujours à 3200, le platine 2 est à 3500 au lieu de 3600, le platine 1 à 3800 au lieu de 4000 et pour le diamant 3, il faudra atteindre 4100 MMR. Concernant le diamant 2, c'est 4400 MMR et diamant 1, c'est 4700 MMR. Ils ont fait ce changement pour que les joueurs puissent gravir les rangs de compétences plus rapidement et avoir un meilleur sentiment de progression. Il l'avait annoncé en début d'année, on peut désormais customiser la tenue de nos élites, donc on peut modifier la tête et la tenue de ceux-ci. Vous avez peut-être remarqué que le menu avait un nouveau look et en fin de partie, il y a maintenant un débriefing final avec le classement de fin de game. Il y a de nouvelles options d'ailleurs pour décider de la taille du menu et de la taille de la taille en jeu. Alors décider de la taille du menu, c'est cool. Par contre, la taille de la taille en jeu, j'ai testé et je ne vois pas l'intérêt parce que c'est très très moche, mais bon. Autre changement à noter également, c'est concernant la rareté des objets. Désormais, les items peu communs seront représentés par la couleur vert et globalement, les logos des raretés ont été également refaits. Je vous donne un aperçu des pendentifs r'enquête de la saison prochaine. Franchement, pour une fois, ils sont original. Changement au niveau des points. Désormais, on va recevoir les points des kills lorsqu'on met à terre quelqu'un ou qu'on tue tout simplement directement. Par contre, on recevra maintenant des points d'aide à l'élimination lorsqu'on termine une personne à terre. Et donc, dans un killfeed, ça affichera le dernier joueur à avoir blessé l'ennemi, que ce soit une assiste ou une élimination directe. Un nouveau skin Elite va sortir. Il sera pour Lyon et tiré de la série Resident Evil. Il sera déjà dispo à partir du 17 août. Une box collector analysis va sortir. Il y aura une réplique du marteau de sledge de 50 cm, un Shibi Tachanka mode Rainbow is Magic, 3 posters claqués au sol, un patch pour les battements claqués au sol, un porte-clés IQ Honor sympa, 3 bundles digitaux, donc dans le jeu pour Yana, Tachanka et 0, un skin d'armes pour le pompe du J&GN, un autre pour le pistolet D-50 et encore un autre pour la MP5. Et un pendentif Shibit Tachanka Rainbow is Magic, mais ce n'est pas très important parce que l'épendentif, c'est claqué. Bref, ce sera dispo à l'automne 2021. Il n'y a que 7000 caisses disponibles. Je n'ai aucune idée du prix à l'heure où je fais cette vidéo, mais vous pouvez déjà précommander. Globalement, ce sera sûrement bien trop gère comparé à ce qu'il y a à l'intérieur. Donc, n'achetez pas. Je vous ai juste donné l'information par envie d'être complet, mais en vrai, je fais juste une pub gratuite à Ubisoft là. Donc, mon mot de la fin, ce sera n'achetez pas, sauf si vous êtes un fan du jeu. Et que vous avez les moyens. Alors qu'un sub à 3€ sur la chaîne Twitch de SteveX, c'est bien mieux. Je dis ça, je ne dis rien. Le lien de ma chaîne Twitch est dans la description. Les serveurs de test seront disponibles à partir du 17 août. Et un peu spécial cette fois-ci, car il n'y aura qu'une seule playlist disponible pour que les gens trouvent plus rapidement des games. On n'a pas encore de date de sortie sur les serveurs officiels, mais ça ne m'étonnerait pas que ça sorte fin août, début septembre. De toute façon, dès que je connais la date, je vous la communiquerai sur Twitter. Discord, YouTube, idem pour le skin saisonnier, on ne le connaît pas encore. Mais dès qu'on le connaît, je vous le partage sur mes réseaux. Passons à mon avis sur la prochaine saison. Globalement, franchement, toutes les nouveautés et les changements apportés pour la saison prochaine, ils sont bons, voire très bons. Bon, j'ai encore un peu de doute sur les gadgets de la nouvelle attaquante qui peut être assez chiant à jouer compte. Mais sinon, les changements sur les maps, trop bien. La survivance des opérateurs pour éviter ces putains de skin on barraille, c'est trop bien. La personnalisation des élites, c'est cool. Les changements sur Fuse, IQ, Twitch, Sledge, Mute, c'est cool. Le changement sur les armures, le nouveau système de flash et les nouveaux grades en diamants, je n'ai pas trop d'avis, mais je pense que c'est bien. Mais malgré tous ces trucs bien, les gars, je n'ai pas envie de jouer la prochaine saison, parce que comme d'habitude, elle va être pourrie par les cheaters. Alors je sais qu'ils travaillent dessus tout le temps, qu'ils font leur maximum tout ça, mais voilà, c'est un fait, il y a des cheaters, ça tue le jeu. Et comme je l'avais déjà dit sur Twitter, je pense que R6, dans un an, sera un très bon jeu. Mais actuellement, non, ce n'est pas un bon jeu. Mentalement, il me frustre plus qu'il me donne de plaisir, et je sais que je ne suis pas tout seul. Sachant qu'en plus, il y a des jeux de malades qui vont bientôt sortir, comme Battlefield 2042. D'ailleurs, il y a un giveaway sur mon nouveau Discord communautaire francophone pour Battlefield 2042, pour gagner une clé Battlefield 1 et une clé Battlefield 5. Pas possible ? Si, et c'est gratuit ! Le lien pour rejoindre le Discord est dans la description. Bref, c'était mon avis de joueur PC, et j'imagine même pas les consoles qui font face à d'autres trucs chiants comme les claviers-souris sur console. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous partagez mon avis ou pas. Je sais pas, je m'en parle cool. Je lis et réponds à tout le monde comme à l'habitude. A tout de suite ! Je lis et réponds à tout le monde comme à l'habitude.